I am a passenger, and I ride, and I ride, I ride through the city at night. Je suis Thomas Richard, je suis le directeur produit de Clever Connect. Je suis ingénieur de formation, et je n'ai pas choisi immédiatement de travailler dans l'informatique, mais je voulais faire du projet. Ça s'est fait par la force des choses. J'ai construit en particulier le service client de la B-Box, j'ai travaillé à la mise en œuvre chez Bouygues de cette nouvelle box qui n'existait pas à l'époque. J'ai fait deux ans dans ce qu'on appelle le travel, donc l'industrie du voyage, chez Amadeus, qui est un opérateur qui aide à la réservation du billet d'avion. Et puis aujourd'hui, ça fait six ans que je suis directeur produit chez Clever Connect. Alors, Clever Connect, vous ne connaissez sans doute pas le nom de cette société. Par contre, vous connaissez peut-être le nom du site emploi MeteoJob, qui est un des produits qu'on fait. MeteoJob, c'est le site emploi qui va vous permettre, si vous cherchez un emploi, de déposer votre CV et ensuite, MeteoJob va vous envoyer les offres d'emploi qui correspondent à votre parcours. Donc, elle va analyser votre CV et vous envoyer les offres d'emploi qui correspondent. On fait aussi d'autres produits, certains à destination des recruteurs qui vont leur permettre de trouver les bons candidats pour une mission. Et puis, ce qu'on appelle des espaces carrières, là où vous allez postuler, mais au sein d'une entreprise, mettons, d'une grande entreprise ou d'un cabinet de recrutement, là où vous allez faire votre processus de candidature, déposer votre CV, écrire votre motivation, etc. Mon job, c'est de concevoir et de faire évoluer ce qu'on appelle les produits. Le principal produit que vous connaissez sans doute aujourd'hui, c'est le site internet MeteoJob. Et donc, pour que ce site existe, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ce que va faire ce site de manière générale. Et puis après, dans les détails, c'est ce qu'on appelle spécifier un produit. Donc, on décrit toutes les fonctionnalités qu'il va avoir. Ensuite, on travaille avec des gens spécialistes qu'on appelle des designers sur quelle tête ça va avoir. Et puis, il y a des ingénieurs en informatique, des développeurs qui vont coder le site. Nous, on va les aider à comprendre pourquoi ils font ça, leur donner les spécifications, gérer le projet. Quand ils auront terminé, la première version, on va la tester dans tous les sens pour voir si ça fonctionne bien. Et ensuite, on va la déployer, on va accompagner le lancement et on va faire toute la communication auprès déjà du reste de l'entreprise et donner les éléments ensuite pour que les bons services communiquent à l'extérieur et fassent la promotion de notre produit. Et puis après, pour boucler la boucle, on va analyser, regarder comment le produit se comporte. Donc, la nouvelle version du site Internet, le nouveau module qu'on a mis sur le site Internet, est-ce que les gens l'utilisent ? Comment les gens l'utilisent ? Est-ce que les gens sont contents ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Ça arrive. Et on va résoudre les problèmes. On va se servir de toute cette analyse-là pour améliorer le produit, concevoir de nouveaux produits, etc. Donc, c'est un cycle, on est dans l'innovation et on se sert toujours de ce qu'on apprend et de ce qu'on regarde pour améliorer. Moi, j'aime beaucoup réfléchir à des nouvelles choses. J'aime faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, par qui que ce soit. Et là, c'est le bon moment. Quand vous réfléchissez à des produits comme ça, alors vous regardez ce que font les concurrents et puis vous essayez de faire mieux qu'eux. Et puis, des fois, vous essayez de faire des choses que personne n'a jamais faites. Nous, aujourd'hui, on travaille sur des technologies qui permettent d'analyser un CV, par exemple, et d'en retirer tous les éléments, quel que soit le CV, le nom, le prénom, mais aussi les métiers que vous avez fait, vos compétences, vos diplômes, votre adresse, et de comprendre et puis de rapprocher ça des offres d'emploi. Et ça, personne ne me fait aussi bien que nous, et c'est incroyable. Des parcours universitaires, moi, je suis ingénieur, mais j'ai des gens dans l'équipe qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait la fac. Peu importe, ce qu'il faut, c'est surtout un état d'esprit et des compétences. Déjà, c'est bête, n'hésitez pas à postuler. De manière générale, de toute façon, si vous cherchez un emploi, essayez pas de postuler. Au pire, vous allez faire perdre du temps un recruteur, puis c'est pas grave, tant pis pour lui. Vous n'aurez pas perdu de temps, parce que ça vous aura un entretien d'embauche, ça vous aura permis de vous juger, de vous évaluer, de voir, de connaître un peu mieux le poste, donc allez-y. Et puis, tentez le coup plusieurs fois, parce qu'il y a des entreprises qui sont assez fermées sur le type de profil, donc si vous n'avez pas fait une école d'ingénieur, ils ne vont pas vous embaucher, mais il y en a d'autres qui sont très, très, très ouvertes. Donc, ce n'est pas parce que vous avez essuyé un refus une fois ou deux qu'il faut arrêter. Comme j'ai dit, il n'y a pas de parcours type aujourd'hui pour faire ça. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais fait d'informatique dans l'eau de ville, ce n'est pas un problème. Moi, je n'en avais jamais fait au Paras. Et pourtant, j'estime être quand même un bon chef de produit, un bon product owner, un bon directeur de produit. Je suis même arrivé au stade de directeur alors que je n'ai jamais fait d'études d'informatique. Donc, ne vous laissez pas décourager par ça. Qu'est-ce qui est vert et qui est sous l'eau ? Un chou marin. J'aime bien The Passenger du hip-hop. I am a passenger And I ride and I ride I ride through the city at night Voilà, c'est le début de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada